Les grandes chaînes de restauration rapides qui communiquent pourtant sur la qualité et l'hygiène de leurs produits connaissent également des problèmes parmi ces grandes chaînes mcdonald au cours de notre enquête on nous signale des anomalies dans l'un des restaurants de la marque un salarié de cet établissement accepte de s'équiper d'une caméra cachée pour nous montrer que la qualité et la sécurité alimentaire n'y sont pas toujours respecté pour protéger son anonymat nous l'appellerons nicolas le restaurant où il travaille n'est pas exploité en direct par mcdonald mais par un franchisé qui est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ok tous les soirs nicolas fait toaster les pains cuire les steaks ajoute sauce et ketchup salade tomate fromage et met le tout en boîte direction le bin c'est sur ce présentoir derrière les caisses que les hamburgers attendent d'être servis aux clients mcdonald s'engage à les servir dans les dix minutes le site internet de la marque est très clair sur ce point s'ils ne sont pas servis au bout de dix minutes et afin de garantir leur qualité gustative les sandwich sont retirés de la vente sur la vidéo du site on nous montre même un employé en train de jeter scrupuleusement les hamburgers qui ont dépassé les dix minutes et pour savoir à quel moment il faudra jeter les sandwichs nicolas doit placer devant chacun un timer cette petite pièce en métal visible également par les clients porte un numéro qui indique la minute exacte où le sandwich doit passer à la poubelle mais dans ce restaurant là les sandwichs peuvent être vendus plusieurs heures après leur fabrication nicolas remarque que plusieurs sandwichs sont dans le bin depuis presque une heure il avertit son manager qui devrait normalement lui ordonner de les jeter pourquoi j'ai pas les viandes qui sont qui sont ça fait ça fait presque une heure de les annoncer pourquoi les j'ai pas les viandes j'ai tout plein de viandes dans mon bille la soirée on peut l'acheter un bon ça c'est bon moi je ne mangerai pas à moi parce que là ils sont secs franchement ça date d'une enfin tu sais que c'est dur à jeter à l'heure on change les timers encore au lieu de mettre ses hamburgers à la poubelle le manager va changer les timers pour faire croire à leur fraîcheur une alarme sonne toutes les heures pour indiquer aux employés qu'ils doivent immédiatement se laver les mains c'est l'heure d'aller sauver les mains malgré l'insistance de nicolas personne ne s'exécute un manquement qui selon lui est monnaie courante dans ce restaurant il sert à quoi le timer lavage des mains si personne ne le fait c'est quoi mais même je l'ai jeté mais même je l'ai jeté ces sandwichs ont été fabriqués il y a plus de trois heures je jette pas nicolas les inspecte par curiosité la salade les tomates et surtout le steak haché semblent défraîchis est-ce que je te plais je peux jeter les m regarde ouais ouais mais là c'est quelqu'un qui vient et qui est ce que je vois je vais accepter que quelqu'un mange ça non non quand tu connais pas non on va les jeter ouais on va fermer là dans quelques minutes on va fermer je sais pas et son manager se veut rassurant pourtant à aucun moment il n'a demandé à nicolas de mettre ses sandwichs à la poubelle ils sont donc encore dans le bin prêt à être servis aux clients le manager demande maintenant à nicolas d'effectuer une curieuse tâche il doit enlever les étiquettes de péremption de tous les produits de ce frigo ce n'est pas la première fois qu'on le lui demande il faut enlever les étiquettes là on arrive les étiquettes c'est bon et j'en mets des nouvelles directement mais on les mettront demain matin ces coûts qui périmés vont donc être remises en vente le lendemain matin avec une étiquette toute neuve et il n'y a pas que les cookies qui vont être remballés dans ce restaurant ce système s'appliquerait à tout ce qui n'a pas été vendu ce soir là cela concerne des desserts du fromage des tomates et aussi des cornichons les cornichons je fais quoi un couvercle ok le restaurant est en train de fermer des clients arrivent encore nicolas veut savoir ce que sont devenus les fameux sandwich défraîchis c'est une heure cela fait maintenant quatre heures que ces sandwichs attendent dans le bin alors qu'ils auraient dû être détruits c'est exactement celui-là exactement le manager s'empare finalement du dernier sandwich pour le vendre à un client le manager a dit tout à l'heure qu'il ne vendrait pas ce sandwich pourtant il a vendu les trois qu'il restait au bout de quatre heures ces produits ne sont plus consommables avec plaisir ou satisfaction pour le consommateur et il présente un risque plus élevé de développement microbien donc une prise de risque là aussi à nous pour le consommateur et sa santé ces pratiques sont évidemment à proscrire nous proposons à la direction de mcdonald de réagir à ce reportage elle nous dirige vers le restaurant d'un franchisé près du stade de france à saint-denis visite guidée dans les cuisines avec cyril fort qui gère l'établissement bonjour le patron tient à nous montrer que chez lui toutes les normes sont scrupuleusement respectées je vais vous montrer donc l'hygiène que nous avons non mais ça parce que c'est très important et ça c'est typiquement chez mcdonald ce que ça existe vous avez un gant ici voilà je prends mon grand et ici donc je vais prendre ma viande toujours la main droite reste libre et je vais pouvoir positionner ma viande directement sur le gris sans avoir touché la viande cyril fort se montre aussi intraitable sur la durée de vie des produits 20 minutes pour les nuggets 7 pour les potatoes 8 heures pour les salades elle a été faite à 8h30 plus 8 heures égal 16h30 l'inétiqueteuse on étiquette on repositionne le produit et après on le vend le produit voilà moi cette salade là à 16h30 mon manager il va venir il va faire le tour d'accord il va regarder hop 16h30 celle là elle part elle est jetée voilà c'est tout quand on voit qu'une salade comme ça bah dans 5 heures peut-être qu'elle sera encore un peu jolie est-ce qu'on est pas tenté de changer l'étiquette pour qu'elle passe 8 heures de plus quand on voit qu'elle est bonne mais pourquoi faire pourquoi faire le coût d'une salade ça ne coûte pas trop chaud pourquoi je vais la garder mais quel intérêt je vois pas du tout l'intérêt là pour la rentabilité parce que c'est ça coûte de l'argent de produire un salade et si on n'acceptait pas ça on serait pas mcdo voilà chez mcdo nous d'accord on sait qu'on a 1% de notre tube d'appel par la poubelle pour ce qui concerne la durée de vie des sandwich nous interrogeons se franchiser sur les manquements que nous avons pu filmer chez l'un de ses confrères comment est-ce possible de revendre un sandwich au plus de 4 heures alors qu'il y avait il ya des contrôles c'est impossible on a tout un lot de contrôles monsieur fort comment expliquez vous que ce soit possible dans un restaurant écoutez si c'est avéré si c'est avéré si c'est avéré c'est pour moi pas mcdonald's on est 50 000 collaborateurs 1200 restaurants s'il y a eu un acte de malveillance d'accord dont j'ignore l'existence c'est vous qui me le dites d'accord nous le condamnons je le condamne puisque tout mon système repose sur la qualité nous avons des responsabilités devant des familles devant des enfants donc ce que vous me dites le catastrophe voilà c'est combien de restaurants de la chaîne sont concernés par des manquements aux règles d'hygiène alimentaire la répression des fraudes ne dispose d'aucune statistique sur la question mais selon les inspecteurs que nous avons contacté ce genre de pratique serait rare chez mcdonald's bien